Non Romain, je t'ai lancé un défi, puisque nous ne sommes pas avec une Peugeot 405 par hasard. Nous sommes ici sur un circuit, c'est pas à Pikes Peak, mais à Montlhéry, circuit routier de Montlhéry, qui a des difficultés techniques incroyables. Un circuit chaud, voilà, avec une bosse sympa, la bosse de quoi, où on devrait pouvoir décoller ? Des virages très difficiles. Voilà, une petite épingle assez sympa, des virages difficiles, des courbes rapides. C'est pas Pikes Peak, mais c'est notre Pikes Peak à la française. Voilà, exactement. Et donc, on ne peut pas, parce que dans Fast Club, on ne peut pas non plus aller sortir des musées, des voitures aussi exceptionnelles qu'une Peugeot 405 Turbo 16, alors on a pris une Peugeot 405 SR dans son jus. Voilà, on va dire... Je vais te faire deux, trois modifs pour la booster un petit peu. On va surgonfler les pneus, un peu d'essence. On va voir, donc regardez le sujet, j'ai lancé un défi à Romain. C'est parti, c'est tout de suite dans Fast Club. Romain, voici donc le bolide de cette semaine. Ton défi cette semaine, voilà. Cette très belle 405 GR, 1,9 litres à peu près, 109 chevaux si ma mémoire est bonne. Est-ce qu'elle n'est pas belle ? On est lookée, regarde, regarde. Customisée avec des bandes. Les bandes, Gordini, très important. Voilà. Le look déjà, ça change tout. Bon, alors, elle est... Comme je vous l'ai dit, on l'a achetée sur Internet à 233 euros. Je tiens à 233. Elle est stock, comme on dit dans le jargon de la compétition. Elle est stock, elle est d'origine. Voilà, d'origine. J'ai quand même enlevé les enjoliveurs. Pour gagner... Un petit peu de poids. Un petit peu de poids. On a surgonflé les pneus, 3,5 kg à l'avant, 5 kg à l'arrière. On a fait les pressions du Fast Club, quoi. Voilà, exactement. On a fait les pressions, ça. Pour que ça glisse un peu. Alors, regarde l'intérieur. Regarde le volant un peu perdu de sa pigmentation, parce que c'est un volant clair. Au départ, l'intérieur, il était beige, il est devenu vert. Le poste de radio n'est pas d'origine. Le poste de radio, je pense qu'il est plus vieux. Je pense que même une 404, à mon avis, il n'avait pas fait le poste de radio là. C'est un très vieux poste de radio. Boîte 5 vitesses. Ah, bien sûr. Tu rigoles, ça fait ça dans les années 90. Alors, Talbot de bord, deuxième génération, mesdames, messieurs. Ah oui, c'est vrai que ça fait tout neuf. Ah oui, c'est récent. Tu rigoles, le combiné porteur sement central, c'est quasiment le même. Tu as une jauge à huile. Arrête. 6500 tours. 6500 tours. On ne sait pas dans la réalité. À mon avis, ce n'est pas le point d'être vrai. Ah, ben oui. Elle est nickel. Franchement, tu as même, regardez. Parce que ce n'est pas si vieux. Il y a encore beaucoup de 405. Volant, siège réglable en hauteur. Très important pour un pilote. Mais le moins en position basse, au maximum. Ah oui, je sais bien, les pilotes, c'est ça. Tu ne t'as serras dessus. Alors, il n'y a pas grand-chose à regarder sous le capot. Ce n'est pas un V12 Ferrari. Quatre cylindres, tout à fait correct. C'est une bête de somme. C'est incroyable. Ah, le bruit de tôle, magnifique. C'est la réputation de la 405 T16. Son look. Son look. Bodybuildé. L'aileron pêle à tarte. D'accord. Je n'ai pas trouvé le même. Non, tu as trouvé un ? Voilà, quand même. Ben oui, il faut mettre un peu d'appui. Quand même. Regarde. Sublime. Sublime. Ah, il est beau. Sublime. Il est beau. Tu vas le mettre ? Bien sûr. Regarde. Je m'excuse auprès de Gérard Welter, le grand styliste de Peugeot qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps, qui a dessiné cette 405 qui était considérée comme voiture parmi les plus équilibrés de l'époque. Et Romain est en train de nous faire... Non, non. Alors bon, eh. Mais ça va te servir d'appui. Ça va te servir. Ah, c'est en subtilité. Tout en subtilité. Bien sûr. D'accord. C'est clair. D'accord. Et ça va nous servir juste à imiter Vatanen. Non, non, ça va nous servir d'appui. Tu réconnes quoi ? Parce que sinon, sur la bosse, je vais m'envoler. Alors, vous allez voir, à Montlhéry, il y a un truc incroyable. Il y a effectivement... C'est un circuit très, très difficile, le circuit routier de Montlhéry. Et il y a notamment, ce qui a fait peur à tous les pilotes, c'est la bosse de Coir. Parce que c'est une bosse avec une sortie en aveugle, un virage très difficile. Je ne sais pas comment Romain va se sortir. Moi, j'ai toujours été comme ça dans cet endroit. J'ai décollé moi aussi plusieurs fois. On va finir par ce plan-là, comme ça. Oui, oui. C'est là où on risque de la finir, la pauvre 405. S'il décolle vraiment, ça se trouve, il va tout casser en se posant. Bon, ben, écoute, on laisse Romain finir son montage d'aileron. T'as intérêt à bien le faire. Magnifique. Il va y aller après. Vas-y, installe-toi. Moi, je me sauve. Je te laisse aux commandes. Fais attention. Elle roule très bien. Il y a même la clim. Ah, il va s'agroir. Soigne de départ. En direct. Attention, c'est chaud, là. Allez, gaz. Voilà, ça rame. 6500 tours. Il n'y a pas de puissance. C'est un peu lèche, quand même, le 1,9 litres. Allez, on accélère à fond. 100 km heure. 110. 115. 120. Allez, première épingle. Appel. Contre-appel, nickel. On aide un peu au frein à main. On est gênés par le soleil un petit peu. On est bruit. Allez, c'est reparti. Allez, on se baisse pour aller plus vite en ligne droite. C'est mou, c'est mou, c'est mou. On est à 150 ici, en bas de la descente. Il n'y a plus de frein, déjà. Oh, c'est chaud, on a failli sortir, là. Oh là là, quel veau, quel veau. Allez, on arrive à l'époque d'ici, on va pas perdre de temps. Oh là là, on s'est arrêté complètement, il faut repartir, ça va être dur. 150, on a du mal à dépasser les 150 km heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, dernière accélération aussi, avant la ligue d'arrivée en haut de cette côte. Top ! Bon, ben voilà pour cette course de côte, Pikes Peak à la française, à la Fast Club, sur Montléry. Écoutez, ça manque un peu de chevaux par rapport à la T16 d'arrivée à Tanen. Ça glisse quand même pas mal. C'était plutôt marrant, mais avec un peu plus de chevaux et sur la terre, c'est quand même bien sympathique. Allez, nous, on continue tout de suite dans Fast Club.